Précisément, vous parlez de lien avec l'Europe. L'Europe, en fait, est le premier bailleur de fonds de l'Afrique, avec 20 milliards d'euros d'aides annuels au continent. Quel est le rapport de l'Europe avec les pays africains en matière d'énergie ? Alors, l'Europe fait beaucoup dans ce qui existe au niveau énergie, mais le besoin est énorme. L'accès à l'électricité, le taux moyen d'accès à l'électricité est dérisoire dans beaucoup de pays. Il y a des pays où ça dépasse à peine les 15%. Ce qui veut dire que dans ces pays-là, par exemple, toutes les zones rurales sont totalement dépourvues d'accès à l'électricité. Et les zones urbaines sont dotées en partie seulement. Ce qui veut dire que ça accélère l'afflux vers les zones urbaines. qui ne sont pas préparées à absorber toutes ces populations, ce qui est amplifié par la démographie, qui est encore élevée en Afrique. Donc, il y a véritablement urgence à changer de cadence et à changer de mécanisme pour pouvoir élever ces taux à des niveaux qui soient en conformité avec ce que légitimement les Africains pourraient prétendre avoir aujourd'hui.